Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo spéciale confinement. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis mon bike sur le dos. Et je vous promets, c'est pas ce que vous croyez. Allez, c'est parti. Et voilà, on se retrouve au garage. Je viens d'apprendre à mes dépens que l'activité VTT est interdite dans la chambre à coucher. Je ne le savais pas, je ne recommencerai plus. Bref, trêve de plaisanterie. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi et comment il faut mettre son VTT sur le dos régulièrement. Comme vous le savez sur la chaîne, je commence toujours par le pourquoi. Pour vous expliquer pourquoi on fait les choses, c'est au moins aussi important que de savoir comment on fait les choses. Alors, pourquoi mettre son vélo sur le dos régulièrement ? Je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec ça. Mais je pense qu'elles seront d'accord avec moi une fois qu'elles auront vu la vidéo. Il y a pour moi trois avantages majeurs à mettre son vélo sur le dos. Dont un qui pour moi est le plus important, c'est celui qu'on va aborder en premier. On va parler donc encore une fois au niveau de la suspension. Quel est l'intérêt de mettre son vélo sur le dos régulièrement ? Une suspension, quelle qu'elle soit, doit être lubrifiée pour qu'il y ait un bon passage, un bon fonctionnement du plongeur dans les fourreaux. On lubrifie ça avec de l'huile de fourche qu'on vient mettre dans les fourreaux de votre fourche. Il y en a également dans l'amortisseur, évidemment. Seulement, vous le savez, on est sur la planète Terre et sur Terre, quand on lâche un objet, il tombe. L'huile de fourche, c'est exactement pareil. Elle ne peut pas rester en haut des fourreaux très longtemps et donc elle finit par descendre. Or, le haut du plongeur, quand il descend dans votre fourreau, même quand il est à fond, que vous êtes en butée, il ne descend pas bien bas. Il va s'arrêter ici, le haut du plongeur. Et donc, s'il n'y a plus d'huile en haut, vous avez une partie de vos plongeurs qui ne seront jamais lubrifiées. L'inconvénient, c'est que donc, vu que ça glisse moins bien, il y a plus de friction et donc la sensibilité de votre fourche est moins bonne. Et puis surtout, quand on a beaucoup de chocs d'affilé, ça finit par créer de la friction, comme quand on allume un feu avec du bois. Et donc, ça finit par chauffer et ça va dégrader à la fois vos joints racleurs et vos plongeurs. Donc, il est important qu'une fourche soit lubrifiée de haut en bas tout le temps. Pour ceci, les constructeurs de fourche ont tous à peu près la même méthode. Ils vont insérer des mousses qui sont placées ici. Quand on fera l'entretien d'une fourche tous ensemble, je vous montrerai comment c'est fait à l'intérieur pour ceux qui ne le savent pas. Mais vous avez des mousses ici qui vont permettre de garantir la lubrification des plongeurs, même dans la partie haute des fourreaux. Donc, le problème, c'est que ces mousses, elles n'ont pas une capacité de rétention d'huile éternelle. Au bout d'un moment, à force de fonctionner, la fourche va finir par enlever toute l'huile qu'il y avait sur les mousses. Donc, l'intérêt numéro un de retourner son vélo régulièrement, c'est de re-remplir la réserve d'huile des mousses en faisant redescendre de l'huile de fourche au niveau des mousses quand vous le mettez sur le dos. Ça, c'est pour moi l'intérêt numéro un. C'est très important de le faire régulièrement. Deuxième intérêt de mettre son vélo sur le dos. Toujours au niveau de la suspension. Donc, quand vous avez une fourche bien entretenue, il n'y a aucun problème. L'huile ne peut pas sortir grâce aux joints racleurs et les saletés ne peuvent pas rentrer également grâce aux joints racleurs. Le souci, c'est que les joints racleurs, c'est comme tous les joints qui existent sur la planète, ça finit par s'user. Même sans arriver à un point d'usure très important, c'est-à-dire avec des grosses craquelures où là ça saute aux yeux, la fourche prend du jeu, vous voyez des fissures au niveau de votre joint. On peut arriver à un niveau d'usure où tout ça ne se voit pas encore, mais où malheureusement, il faut quand même penser à changer ses joints. L'avantage quand vous mettez votre vélo sur le dos, c'est que si au bout de quelques instants, vous voyez de l'huile de fourche qui commence à sointer au niveau des joints racleurs, que ce soit au niveau de la fourche ou de l'amortisseur, vous pouvez déjà être sûr que vos joints racleurs n'assurent pas complètement l'étanchéité et qu'il est donc bon de faire votre entretien et de commander un kit joint pour les remplacer sur votre fourche. Donc ça, c'est l'intérêt numéro 2 de retourner régulièrement son vélo sur le sol, c'est de vérifier l'étanchéité de ses joints racleurs. Le troisième intérêt de retourner régulièrement son bike, c'est concernant le système de freinage hydraulique. Si vous êtes avec des freins à câbles, vous pouvez directement passer cette étape, elle n'est pas utile pour vous. Mais si vous êtes en frein hydraulique, il faut savoir qu'un système de freinage hydraulique doit être parfaitement hermétique du mètre cylindre jusqu'à l'étrier et que tout ce circuit-là ne doit pas contenir d'air. Pourquoi ? Parce que l'air est compressible. On l'a vu dans les fourches pneumatiques dans ma dernière vidéo, l'air peut se comprimer. Et donc quand vous appuyez sur votre levier de frein, s'il y a de l'air, ça va se comprimer et donc votre freinage va être complètement impacté. Ça peut être très dangereux, notamment quand l'air se situe au niveau de l'étrier, où là, pour le coup, ça peut carrément supprimer complètement le freinage et vous avez un levier de frein qui va arriver touché sur votre cintre, tellement il n'y a plus de frein. Le problème, c'est que quand on laisse tout le temps son vélo en haut, les bulles d'air, elles finissent par remonter dans le mètre cylindre et c'est finalement là qu'on a de moins de chances de ressentir l'effet d'une bulle d'air dans le circuit. Finalement, on n'a pratiquement pas de problème quand l'air reste ici. Le souci, c'est que quand on fait du vélo, parfois le vélo, on tombe. Ou alors on fait un backflip quand on est fort. Ou alors le vélo fait des rebonds et puis il finit par se retourner et atterrir à l'envers. Et quand vous reprenez votre vélo, les bulles d'air qui étaient contenues ici, des fois, elles se retrouvent dans le circuit. Et vous partez en pensant que tout est normal. Et puis, au premier coup de frein à mettre, vous voyez que vous n'avez plus de frein. S'il y a un précipice, vous pouvez mourir. Donc l'intérêt numéro 3 de retourner son vélo régulièrement, c'est justement de faire apparaître le problème avant d'être dans une situation à risque. Dans votre garage, si vous n'avez plus de frein, ce n'est pas grave. Donc vous retournez votre vélo. Et si vous voyez, au bout de quelques minutes, quand vous le remettez dans le bon sens, que quand vous appuyez sur vos leviers de frein, il va toucher le cintre, ou en tout cas qu'il remonte beaucoup trop par rapport au cintre, vous savez que votre système a besoin d'une purge. Et vous la ferez avant de partir faire un gros ride engagé. Ça permettra de vous sauver la vie. Pour moi, c'est les 3 avantages essentiels de retourner son vélo sur le dos. Et je vous conseille de le faire régulièrement. Alors maintenant qu'on a vu pourquoi retourner son vélo sur le dos régulièrement, je vais vous expliquer comment. Ça paraît extrêmement simple, mais il y a quand même des mesures à prendre. Dans un premier temps déjà, on va tout de suite enlever le doute que beaucoup de gens auront. Non, ça ne fait pas de dégâts au niveau du cintre et de la selle de mettre son vélo sur le dos. Il faut savoir qu'un cintre ou une selle ou une tige de selle télescopique, c'est prévu pour supporter votre poids. La plupart des vélos du marché sont étudiés pour supporter de 120 à 150 kg. Donc, ce n'est pas le poids du vélo sur le dos qui va aller abîmer le cintre ou la selle. Il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez sans problème retourner votre vélo. Par contre, si vous n'êtes pas aussi barjot que moi et que vous ne voulez pas mettre votre vélo à l'envers sur votre lit, il faudra quand même prendre des mesures puisque le sol est abrasif et que des jolis embouts de cintre chromés comme ça ou une selle comme celle-ci, voire certaines selles en carbone, vont carrément pouvoir être rayées au niveau du sol quand vous le retournez. Donc, la précaution à prendre, elle paraît simple, mais il ne faut qu'il y penser. C'est de mettre des chiffons au sol, aux endroits, aux points de contact de votre vélo avec le sol pour éviter que ces points de contact soient rayés. Le petit cas particulier, ça va être pour les VAE, les vélos à assistance électrique. Ils sont souvent munis d'un gros écran ici ou d'un petit écran sur le côté ici. Et malheureusement, le défaut de ces deux éléments-là, c'est qu'ils dépassent du niveau du cintre. Quand vous allez retourner votre VAE, le poids va tomber sur ces deux éléments. Et là, pour le coup, ces éléments, c'est de l'électronique, ce n'est pas du tout prévu pour supporter de poids. Donc, pensez bien, quand vous retournez votre VAE, à mettre des cales au niveau du cintre pour que celui-ci touche les cales et que ce ne soit pas les éléments électroniques qui viennent toucher le sol. Donc, ça peut être un gros bouquin, une cale en bois. Pensez toujours à prendre des supports qui ne sont pas abrasifs. La dernière chose à prendre en compte, c'est combien de temps on retourne son vélo. Alors, ce n'est pas la peine de retourner pendant toute la nuit. Ne vous inquiétez pas, ça va être assez rapide. Je vous conseille de retourner 5 à 10 minutes. On va dire, au moins une fois par mois, c'est le minimum. C'est vraiment le minimum pour moi. Si vous roulez beaucoup, faites le plus souvent parce que l'huile, elle part rapidement des mousses. Donc, si vous roulez très souvent, retournez à votre vélo régulièrement quand même. Et 5 à 10 minutes, ça suffit parce qu'en 5 à 10 minutes, les mousses, elles seront réimbibées d'huile. Et vous aurez largement le temps de constater une fuite au niveau des joueurs à clerc, ou alors une bulle d'air qui se promène dans le circuit hydraulique. Par contre, précaution très importante à prendre quand vous retournez votre vélo sur le dos. Surtout, vous ne faites pas fonctionner la fourche. Elle doit rester dans sa position déployée et on n'y touche pas tant que le vélo est sur le dos, pour ne pas mélanger les fluides avec l'air ou l'azote. Voilà, pour le coup, je crois que j'ai vraiment fait le tour sur ce thème-là. Cette vidéo n'était pas prévue au programme. Néanmoins, j'étais en train de retourner mes vélos dans le garage pour faire ça, justement. Et je me suis dit, tiens, ce ne serait pas bête de leur en parler parce qu'il y a peut-être des gens qui ignorent ce truc-là. Et donc, c'est toujours intéressant de partager avec la communauté qui est de plus en plus nombreuse d'ailleurs. Merci d'ailleurs, la dernière vidéo a eu énormément de succès. Je crois que j'ai eu plus de 1000 vues en moins de 24 heures et j'ai pris 150 abonnés d'un coup. Donc, un grand, grand merci. Je ne sais pas si c'est le fait que le furet soit passé derrière, ça vous a fait kiffer. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'abonnés et ça, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, en tout cas, la vidéo qui était prévue pour ce week-end est toujours maintenue. Ça, c'était juste une vidéo bonus que je vous fais comme ça, c'est cadeau. Mais la vidéo sur les pneus qui est prévue, je la fais toujours ce week-end. Donc, restez bien connecté à la chaîne. Abonnez-vous, likez, partagez si ce n'est pas déjà fait. Concernant les contacts, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes sur les réseaux ces dernières heures pour des renseignements techniques. Je me fais toujours un grand plaisir de répondre aux gens. Je réponds quasiment à tout le monde, mais je pense que je réponds à tout le monde en fait. Je ne pense pas avoir raté beaucoup de commentaires. Malheureusement, des fois, YouTube ne met pas de notification à tous les commentaires. Et des fois, je me rends compte d'un commentaire plusieurs jours après, voire plusieurs mois après. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, si vous avez une question technique, n'hésitez pas à me la poser. Mais je vous conseille de me contacter directement sur la page Facebook de PhilMTB de Chanel ou bien sur mon mail carrément. Je vous mettrai l'adresse mail en bas de l'écran pour que vous puissiez me contacter. Ce sera la meilleure façon que je ne rate pas votre message et que je puisse donc vous répondre. Je crois que ce coup-ci, j'ai vraiment fait le tour. Donc, on se retrouve dans très peu de temps finalement pour la vidéo sur les pneus. Donc, restez bien connecté à la chaîne. En attendant, prenez soin de vous. Bonne patience pour le confinement. Et puis surtout, restez chez vous. Allez, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao la team ! Bisous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada